Attention, suite à divers parasites ayant pollué la vidéo qui va suivre, cette vidéo a été partiellement redoublée par des acteurs de talent, vous n'y verrez que du feu. Et coucou, c'est les successeurs de Disney ! On continue sur notre petit marathon... Marathon des accès ! Avec des accès, donc qui fait toujours des super vidéos, allez vraiment voir ces vidéos quand... De toute façon elles sortent en même temps que les nantes. Voilà, donc vous pouvez pas vraiment les louper. Donc des accès qu'il fait des vidéos sur les dessins animés Disney, les spin-off on va dire Disney. Des épisodes... Il fait plein d'autres choses, mais en parallèle d'avec nous, lui il regarde beaucoup beaucoup des séries Disney. Et il vous fait un compte rendu beaucoup plus profond que le nôtre. Beaucoup plus détaillé des épisodes qu'on peut voir. Mais celui-là on pourra plus en parler, parce qu'on va traiter aujourd'hui de la série de... Timo et Poumba ! Qu'on a connue cette fois, alors que Cusco on connaissait pas, Ladin, moi j'avais vu deux épisodes. Oui voilà, Ladin on connaissait vraiment très peu, et là Timo et Poumba on pourra plus... On avait vraiment beaucoup, moi j'en avais beaucoup vu. Ouais, moi j'avais une cassette vidéo. Moi j'en avais trois. Donc voilà, donc on connaît, on connaît plus. Donc pour cette vidéo on a regardé le premier épisode, que je connaissais très bien, et princesse aussi d'ailleurs. Donc qui s'appelle Bora Bora. Voilà, et c'est vraiment, alors déjà oui, il y a plein de gens qui vont dire, alors là c'est le pire Disney, enfin c'est la pire série Disney, parce qu'elle défonce totalement les principes du Roi Lion. Mais c'est pas comme si ça se passait dans la Terre du Milieu, j'allais le dire encore. Dans la Terre des lions, on est vraiment... Si vous êtes fan des personnages de Timo et Poumba c'est juste génial. Mais c'est complètement à part, voilà, faut faire complètement abstraction après que ça... Y'a les mots ! Abstraction du Seigneur des Anneaux ! On s'en va ! Faut faire totalement attraction... Y'a les mots avec le Seigneur des Anneaux ! Ouais c'est parce que j'étais la Terre du Milieu ! Avec le Roi Lion ! Voilà ! Franchement si vous êtes fan de Timo et Poumba, moi j'adore le Roi Lion franchement, et cette série animée, mais c'est juste trop bien quoi ! Ouais parce que... Y'a des blagues, y'a des... Ils ont gardé leur même humour... C'est ça ! Je sais pas où aller parce que... Franchement, non non, il est... Franchement c'est une série des animées qui... Parce qu'après voilà, vous irez dans le monde entier, vous... C'est ça qui est bien, à chaque épisode... C'est différent ! Du coup on peut vous en parler... On est obligé de vous en parler parce qu'on a vu plus que le premier épisode étant jeune... Ouais ! Donc du coup, à chaque épisode vous voyagez vraiment quoi ! Ils vont dans différents pays... Voilà, y'a plein de pays, y'a plein d'univers... On... C'est jamais la même histoire, c'est toujours... Ça se suit pas en fait ! Ça se suit pas, vous pouvez regarder le premier, le dernier sorti, les cassettes dans le désordre total, y'a... Donc euh... Tu parles cassettes toi, comme si on... Ouais ouais ! Mais Kuzco par exemple, même si vous pouvez regarder les épisodes dans le désordre, y'a quand même un début... Oui et... Fin ! Y'a une intrigue parce que y'a le côté avec Ismaï, la première école, tout ça machin... Donc y'a quand même sa copine, tout ça... À la dent aussi apparemment, mais je sais plus ce style... Ouais ! Faudrait regarder dans l'ordre je pense ! Parce qu'on voit qu'avec le méchant, il doit y avoir une avancée dans l'intrigue entre guillemets... Alors que là, le méchant change, s'il y en a un... Voilà, on peut pas dire des méchants à proprement parler... Mais sérieusement, je suis très curieux d'aller voir la vidéo, de se désaxer à aller la voir d'ailleurs, elle doit être disponible ici tout de suite d'ailleurs... Euh... Il aura sûrement été beaucoup plus loin... Ouais ! Mais voilà, il voyage vraiment, vous les verrez à Paris, vous les verrez en Afrique, vous les verrez... Euh... En Antarctique... Ouais, non, non, franchement c'est... Non, non, c'est... C'est une super série de dessins animés et... Enfin... Et alors que toi qui es fan du roi lion... Ça me choque pas du tout... Ça te défend pas du tout de la vision du roi lion... Il y a pas Simba, qu'il y a pas Scar, qu'il y a pas... Parce qu'en fait là... C'est complètement à part ! Voilà, c'est à part, c'est les mêmes personnages qu'on connaît... Mais ils sont pas... Voilà, ils sont pas dans le même... Dans le même univers, un peu comme... Dans un univers parallèle en fait, voilà ! Voilà, c'est ça ! Même qu'à un moment il y a des petits clins d'œil où je sais pas si tu te souviens, dans un... Des épisodes, euh... On voit... Poumba qui a perdu la mémoire, il l'emmène sur la terre des lions ! Ouiiii, c'est vrai ! Et là c'est trop rigolo ! Il y a des petits clins d'œil ! Ça fait comme si... Ils avaient quitté la terre des lions pour voyager... Ouais, ouais... Et du coup, on s'en fout qu'il parle à des humains ou autre... Voilà, non, sérieusement ! Mais oui, non, non, franchement... Faut... voilà, comme... Faut complètement oublier le roi lion... Alors que... Alors que par rapport à Aladar, Aladar, on sait pas trop à quel moment ça se passe... Parce qu'il y a plein d'indices... En fait, on a envie... C'est bizarre, avec Aladar... Peut-être que là, c'est parce que c'est des animaux... Avec Aladar, on a envie de le caler dans le film... Le situer, ouais ! Et là, on s'en fout ! Ouais, ouais, ouais ! En fait, c'est vrai ! Enfin, on pense que s'il fallait le caler, ça se passe forcément après ! Après ! Voilà ! Mais franchement, on se pose même pas la question ! Non, non, non ! Sérieusement, il est génial ! Et pour le coup, ça ferait presque penser au génie, tu vois... Qui, lui, est parti voyager à la fin du premier Aladar ! Du coup, il y aurait eu une série sur le génie, ça aurait été sympa ! Ça aurait été sympa ! Il y aurait eu un film sur le génie ! Mais du coup, regardez si vous connaissez pas cette série et... Mais un truc qu'on aime bien, qu'on voulait souligner, c'est que les radis sur Internet... On veut pas vendre les DVD ou les cassettes, attention ! Mais ce qu'il y avait de bien dans les cassettes, c'est qu'ils y mettaient... Donc les épisodes, on peut regarder dans n'importe quel homme... Mais ils mettaient des petits clips ! Il y a des clips aussi ! Entre certains épisodes, et du coup, vous pouvez aussi les trouver sur Internet ! Mais ça fait que chaque cassette faisait comme un effet film, parce que vous avez un épisode, ils sont en Afrique... Ils sont jamais en Afrique, je crois, d'ailleurs ! Un épisode, ils sont en Antarctique, un épisode, ils sont en Australie... Et après, vous avez un petit clip ! Un petit clip à la fin ! Et après, un autre épisode, enfin... Sérieusement ! Et on a été étonnés, parce qu'on savait pas, mais ils les ont sortis en DVD ! Oui ! Par contre, j'ai vu que c'était assez onéreux, parce qu'ils ont dû sortir qu'une ou deux fois, du coup, c'est des gens qui doivent les revendre ! Ça doit être... On va dire des exceptions un peu DVD, des collections un peu différentes ! Et j'ai vu qu'en occasion, il y en avait à 10€, donc voilà ! C'est juste pour dire que oui, c'est possible ! Mon ordi fait des choses bizarres ! Ça fait tout la séance ! Donc voilà ! Allez bien voir l'épisode des accès juste là, parce que je suppose qu'il a été bien plus loin dans la recherche ! Ouais, voilà, il a dû rechercher pas mal de choses ! Et du coup, nous, on vous la conseille ! Elle fait vraiment partie de notre enfance ! Pour le coup, je crois qu'il n'y en aura aucune autre série qu'on parlera, qu'on connaîtra autant ! Non, non, non ! Je pense ! Je pense pas ! Parce que celle-ci, c'est vraiment... Donc, dites-nous bien en commentaire si vous la connaissiez ou non ! Et euh... Et ce que vous en pensez, si vous l'avez découvert ! Voilà ! Et au pire, votre épisode préféré, si vous connaissez ! Aussi ! On vous conseille le clip Stand By Me de... C'est Pumba Stand By Me ! Il y avait aussi le lion sans dors ce soir ! Ouais, mais moi, je le connais pas ! Enfin, je le connais moins celui-là ! Stand By Me, je l'ai trouvé ! Ouais, ouais ! Il y a que des conneries à Pumba ! Pumba, Pumba Stand By Me ! Ouah ! Bon, voilà ! Et les grenouilles ! Poum, poum, poum ! Poum, 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 poum ! Donc, voilà ! Pour ce petit épisode, avec des accès, allez bien voir sa vidéo ! Parce qu'elle complétera vraiment ! Parce qu'il répond, en fait, à ce qu'on dit, nous ! Donc, c'est assez... C'est assez rigolo ! Même qu'il nous a traité de coucouille à la fin de sa dernière vidéo ! Eh ! Des accès ! On va régler le problème ! On t'a ! C'est pas tombé dans l'oreille des sourds ! On l'a vu, hein ! C'est pas de notre faute ! Alors, t'avais qu'à nous donner l'épisode en français de Cusco ! Oui ! Voilà ! Allez, bisous à tous ! À bientôt ! Sous-titres du courier Bradouin Quand la nuit... ...ане... ...alson ! ... ... ... ... ... Desfıld произош avec... ...